Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour une news sur héros d'argile. On vient de recevoir les bons à tirer des versions papier, les versions définitives pour dernière vérification. Pour rappel, la dernière fois que j'avais parlé des versions papier c'était vraiment pour vérifier que tous les éléments étaient mis en place correctement etc. Là je suis en possession des livres finaux tels que normalement vous allez les recevoir donc ils sont en qualité premium comme c'était indiqué avec donc tout normalement tout est ok je vais re-vérifier, je vais repasser une semaine à tout vérifier, à faire la chasse aux coquilles également. Donc voilà, le livre 1, le livre 2, pas de surprise. Le livre 2, pas de surprise, tel que prévu. Franchement la qualité du papier est vraiment très 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 bien. Donc voilà, franchement ça rend très très bien. J'aurai une petite question sur le collé, donc sur la finition collé là, je vous poserai une petite question, normalement je vous envoie un petit questionnaire pour savoir si vous préférez du collé pour la tranche ou du piqué en sachant que j'ai peur que le collé soit pas assez solide. Vous voyez on peut ouvrir quand même assez, comme ça, mais j'ai peur que si on manipule trop, ça finisse par craqueler. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez si jamais vous avez un avis. Et ensuite il y a les livres donc 3a et 3b, donc c'est bien de l'agrafer tel que tel que c'était prévu. Donc agrafer et il faut faire sauter l'agrafe ici. Et donc vous avez toutes les feuilles de personnages et tous les settings en dégrafer comme ça. Donc j'ai fait l'exercice, je ne l'ai pas fait sur le 3b, mais j'ai fait l'exercice sur le 3a et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai dégrafer la couverture et donc une fois qu'il y a un peu de découpage à faire, mais c'est pas grand grand chose, on se retrouve avec des livres et des petits feuillets comme ça pour les settings. Donc il y en a trois dans le 3a. Donc admettons, je récupère ce setting là. Vous avez un recto verso avec la fiche des relations et un petit texte qui décrit le setting. Avec Odo, si vous voulez vous en servir comme je ne sais pas, comme par avant, comme... ou pour le mettre au milieu de la table pour situer chaque personnage, c'est très chouette. Et ensuite, il y a toutes les fiches de personnages. Voilà, hop, hop. Au recto, la fiche. Au verso, le manifeste. Donc tous les rappels de règles et voilà. Et donc ça, ça marche très bien puisque... on remplace ça là-dedans. Et c'est parti, vous avez votre setting pour jouer. Voilà, donc ça marche comme prévu. Ça marche comme prévu. Ça c'est parti. Et enfin, il y a les cartes à jouer. Alors les cartes... Je range mon bazar. Les cartes à jouer comme prévu. Hop. Format carte de tarot. J'en ai quelques-unes ici, là, que je peux vous montrer. Hop. Donc format carte de tarot. Au recto, le personnage. Au verso. Hop. Il y a des... bah des promptes. Avec des... des suggestions, des mots-clés, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça aura cette taille-là. Et donc vous aurez un petit deck de 55 cartes. J'espère qu'on va réussir à vous mettre avec une petite boîte. Ou si on n'arrive pas à mettre la boîte, ça sera du... ça sera scellé sous cellophane, quoi. Et voilà, c'est les cartes que vous pourrez piocher en cours de jeu. Soit pour illustrer votre personnage, soit pour vous inspirer. Voilà. J'espère que ça vous hype un petit peu. Moi, ça me hype à fond. On se laisse donc une petite semaine pour tout relire, pour faire la chasse aux coquilles. Et on envoie ça... on envoie ça à l'imprimeur. Vous me direz si vous préférez donc du... du collé pour la tranche ou du piqué. Je vous envoie un petit questionnaire. Et voilà. Voilà, c'était la... la bonne nouvelle de la journée. La factrice est passée. Voilà. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada